... Moi je crois que le... Peut-être je suis né comme ça, je sais pas. Je crois que j'ai l'œil toujours insatisfait de tout ce qu'il y a à regarder, à comprendre et peut-être à aimer. Et que c'est un chemin comme ça, disons, sans fin. Il avait des idées bien fixes sur son avenir. C'était très précis. Il voulait absolument laisser un nom. Il voulait devenir Follon. Et il est devenu Follon. Moi ce qui m'amuse, je dois dire personnellement et c'est là qu'on en vient à l'essentiel je crois, peut-être, c'est que ce qui m'amuse c'est simplement raconter des histoires. J'adore raconter des histoires. C'est comme s'il ouvrait les portails. Comment vous expliquez ça ? Il y a des choses dans la vie qui sont inconcevables. Alors comme elles sont inconcevables, on les envisage même pas. Et comme on les envisage pas, on peut pas les voir quand elles arrivent. Elles sont invisibles. Et ce qui se passait entre lui et moi, c'est qu'on voyait les choses invisibles, inconcevables et inenvisageables. Dans son oeuvre, il y a un silence qui parle beaucoup, qui parle beaucoup, c'est ça. La moindre chose qu'il faisait, c'était extrêmement typique. Il faisait comme si il avait tout son temps et il n'a pas eu tout son temps. On n'a jamais signé un contrat. Ce qui était dit en 10 minutes de temps, tenez, pour les années à venir. Le public reconnaît Follon très bien. Ils l'aiment. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des criticiens qui n'aiment pas Follon. J'essaie de fixer mes rêves avec l'espoir que les autres y accrochent les leurs. Donc on se partage le travail en disant, moi je crée une image et les autres la comprennent. Sous-titrage Société Radio-Canada